Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Alex en astronomie. Aujourd'hui, on teste le filtre IDAS NBZ. Donc le NBZ, c'est un filtre duoband, donc il laisse passer certaines wavelengths de lumière ou de couches de lumière. Ici, on parle de l'hydrogène alpha et l'oxygène 3, donc du bleu et du rouge en gros, c'est plus compliqué que ça. Ce filtre-là, il est conçu pour fonctionner à F2, F3, pour des télescopes très rapides. Dans mon cas, je l'essaye avec un télescope à F5.5 ou deux télescopes, donc 450 de focale avec le réducteur. Puis, selon le graphique donné par IDAS, il serait aussi efficace à F2 qu'à F5.5. Donc c'est ce qu'on teste aujourd'hui, on va voir ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour faire le test, j'ai choisi deux cibles. Donc M42, puis la nébuleuse de la rosette. M42 Orion, la rosette c'est Cadwell, 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 Merde. Cadwell 49. Donc deux cibles riches en hydrogène, donc le test devrait être concubent. J'espère mettre au moins 4 heures sur chaque cible. Je sais que ce n'est pas des cibles qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'oxygène 3, comparativement, disons, aux dentelles du signe qu'il y a beaucoup de bleu, mais ça devrait quand même mettre en habitance les effets du filtre NBZ comparé à un filtre de pollution lumineuse ou juste un IR code. J'aimerais mettre au moins 4 heures sur chaque pose, sur chaque cible, puis je vais poser avec des poses de 10 minutes, parce que je sais que le filtre est restrictif. Je pose déjà 300 secondes avec un filtre pollution lumineuse ou IR code sur mes cibles, puis j'ai d'excellents résultats. Donc avec ce filtre-là qui est très restrictif, j'essaie du 10 minutes. Donc j'espère que ça va bien aller, j'espère qu'il va y avoir du beau ciel, puis on va checker ça tantôt, le résultat. Ok, c'est ça que vous regardez. Oui, ça c'est Emmanuel Bebel, donc un setup, deux télescopes identiques, deux caméras identiques. Ce n'est pas drôle, quand c'est rendu que le tour focus de la caméra focus plus sur le télescope que sur le gars, c'est parce que ce n'est pas lettre. Donc oui, j'ai fait le saut, j'ai vendu ma Red 4,51, puis j'ai acheté un autre Zenitha 81 identique à l'autre, sauf pour la couleur. J'ai fait un petit mélange de couleurs juste pour le fun. Puis aussi j'ai acheté une autre 071 MC Pro. Le but ici, c'est vraiment de pouvoir imager deux fois plus vite. Donc soit faire beaucoup de temps sur une cible, ou en faire plus qu'une par soir, tout en ayant un bon résultat. Donc une heure, c'est deux heures, donc c'est 50% plus de temps. Puis on le sait, en astrophotographie, le temps, c'est ça que ça prend. J'ai un projet en cours sur M81 et M82. Je suis rendu à 18 heures de signal dessus, puis je parle de 18 heures vraiment avec les rejets enlevés. Puis là, les IFN, ou les Integrated Flux Nebula, commencent à sortir là-dedans. C'est magnifique, mais ça prend du temps. Donc deux télescopes. En plus, j'en ai profité. Les Télescopes Canada font un package. T'as le réducteur inclus, puis elle coûte 1200$. Donc c'est vraiment pas cher pour une très bonne lunette. C'est simplement une, voyons, une doublette. Mais l'opération, il n'y en a pas. Peut-être juste, je ne sais pas si je suis chanceux là-dessus. Les photos sont vraiment belles. Donc 81 mm de diamètre, F5.5, avec les réducteurs. Pour réussir à mettre ça sur la HEQ5 Pro, il a fallu que j'installe un OAG, donc Off-Axis Dehider, donc DO, je pense, DO, c'est ça. Diviseur optique, et voilà. Fait que là, je sauve le poids du Getscope, qui est quand même 2 livres. Puis je suis capable de balancer le tout parfaitement. Je suis pas mal à la limite, mais ça reste quand même pas pire. En tout cas, il y a une série de vidéos qui s'en met là-dessus. Comment imager à deux télescopes. Fait qu'il faut avoir une partie matérielle, il faut avoir une partie software aussi, et préparation. Donc ça s'en vient sur la chaîne aussi. C'était ça mon petit hors-sujet. Donc, c'est à venir. Bon, eh bien, on se rencontre à nouveau. J'ai fait mes photos. J'ai pu shooter la rosette et M42 comme prévu. J'ai seulement 3.5 heures de pause sur M42, puis environ 4.5 sur la rosette. Puis encore là, le résultat, il est incroyable. Donc, j'ai traité les photos sur Picks Insight, puis j'ai pris une vieille photo de la rosette, bien vieille, prise à Noël, avec, bien sans filtre, pour montrer la différence entre un filtre du haut-band et pas de fil, la différence de photo que ça fait. Donc, je vous montre ça. Je vais commencer par la photo de la rosette, prise sans filtre, 4 heures de pause, donc broadband, tout le signal. La voici. Donc, on constate que c'est quand même pas une nette photo. Le problème ici, c'est vraiment les étoiles. Beaucoup d'étoiles, c'est moins de rouge aussi. Comment je pourrais dire, c'est plus fade. Il y a un peu de bleu aussi, c'est traité rapidement. Donc, c'est pas une nette photo. Fait que là, je vais vous montrer après ça, la rosette faite avec le filtre NBZ, on parle de 4 heures et demie. Donc, on voit ici la différence. Donc, là, c'est 4 heures et demie. Une lune à 80%, en plus, très proche. Je suis surpris, sérieusement. C'est vraiment une belle photo. Quand on regarde les étoiles, on se rend compte que c'est plus la même game, pas en tout. Beaucoup moins d'étoiles, parce que le filtre, il restreint beaucoup la lumière des étoiles, tout en laissant passer l'hydrogène et l'oxygène. Ce traitement-là, c'est un traitement HOO qu'on appelle. Donc, pour le channel, pour la couche bleu et vert, j'ai mis le bleu et vert ensemble. Pour le rouge, ça reste le rouge. Pour le bleu, c'est un mélange de bleu et vert. Puis, pour le vert, c'est un mélange de bleu et vert. J'ai un petit peu boosté aussi les curves sur le bleu et le vert, parce que ce que je me rends compte, c'est que le IDAS NBZ, il est excellent à F5.5 en hydrogène, mais je pense qu'il est moins bon pour l'O3 à F5.5. Je ne l'ai pas testé à F2, pas encore. Je prévois de m'acheter un Samyang 135 qui est entre F2 et F3, tout dépendant de combien on l'a eut. Là, je vais pouvoir vous dire si vraiment l'O3 est plus présent. C'est ce que je pense. Je ne suis pas expert encore là-dedans. Je viens juste de l'avoir. Mais j'ai essayé de faire une photo en SHO et je manque vraiment de signal dans le bleu, dans l'O3. Je pense que c'est à cause que c'est un filtre qui est fait pour F2. Mais en tout cas, je peux vous dire qu'en hydrogène, c'est bon là. Je peux séparer les couches juste pour vous montrer ici. Disons que je sépare les couches. Look. On se rend compte. Fait qu'ici, on parle du bleu. Donc oui, ça c'est l'O3 en général. Il y a quand même du signal. Ça c'est le vert, qui est semblable à cause de mon traitement. Mais si on regarde le rouge, le signal, il est vraiment dans le rouge. Énormément de signal en Hα, c'est surprenant. C'est sûr que c'est une cible qui est surtout composée de Hα. Mais en tout cas, c'est les tests que j'avais pour le moment. Donc comme petit dessert, ce que je vais vous montrer, c'est M42. Donc M42 avec seulement 3,5 heures de pause. M42 est composé d'hydrogène, d'oxygène, mais est aussi composé de gaz, de poussière normale qui ne sont pas vus par le filtre. Mais ça reste que je suis encore là extrêmement surpris du résultat. Donc voici M42. On parle ici de 3 heures de pause. On s'entend, c'est une cible qui est très brillante. Donc on n'a pas besoin de 40 heures pour faire une belle photo. Mais pour 3,5 heures, là, sérieusement, c'est incroyable. Regardez-moi ça, le nombre d'hydrogène alpha qu'il y a là-dedans. C'est fou. On rencontre aussi que le bleu sort bien. J'ai fait un traitement HDR parce qu'on sait bien qu'à 10 minutes, le cœur de M42 est cramé, il est blanc. Donc le cœur, lui, c'est des pauses de 1 seconde. Je vais être capable de sortir le mieux que je peux le petit trapèze. C'est sûr que là, vu que je n'ai pas un diamètre extrême, le poids de définition est limité. Mais ici, c'est le trapèze. Donc on se rend compte que c'est très bien défini. On voit bien toutes les petites lignes. Sérieusement, ce filtre-là, je ne regrette pas mon achat. Ça vaut 400$. Ça vaut la peine. Ça vous permet de shooter dans une période de lune parce qu'on s'entend que ça, ça a été fait avec une lune à 80% juste à côté. Ça, c'est encore plus fou. Ça fait que oui, le filtre, vu qu'il fait passer le Hα, le O3, la lumière de la lune, elle ne passe tout simplement pas. Donc oui, ça restreint la photo, mais c'est beaucoup, 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 beaucoup moins pire qu'avec, disons, une position lumineuse ou rien, pas en tout. Pas besoin de gosser avec le gradient, tu sais, un gradient de côté. La photo reste clean. Les étoiles sont petites. Là-dessus, il n'y a même pas de réduction d'étoiles. Je n'ai même pas touché aux étoiles, donc c'est vraiment les étoiles. Il y a juste ici que j'ai gossé un petit peu. En parlant d'étoiles, on se rend compte aussi qu'on n'a pas d'halo. Le problème des filtres du haut-band, souvent, c'est les halos. Si on fait référence au L-Extreme, qui lui, il fait des gros halos, dégueulasses. Moi, ça m'encœure. Tu payes un filtre 300-400$, puis il te fait des halos. J'ai acheté une baissette, justement, parce que je savais que ce n'était pas un filtre qui faisait des halos. Puis, il n'y a pas de halos. Même cette étoile-là, on dirait un halo, ce n'est pas un halo, c'est parce qu'elle est vraiment brillante. Puis mon traitement Pixinsight, il n'est pas encore vraiment parfait. On peut même voir la petite étoile à côté qu'on a ici, la petite étoile double qu'on a ici. Donc, vraiment, c'est un très bon filtre. Puis tant qu'à faire, je pense que je vais vous montrer aussi, j'ai fait juste un 2 heures sur la tête de cheval, puis la flambe, je vous montre ça tant qu'à faire. en tant qu'à être parti. Look, on ouvre ça. Galerie, ici, 434, c'est ça, oui, ici. Donc ça, c'est 2 heures de pause, 2.5 heures de pause sur la nébuleuse de la tête de cheval. Encore là, énormément de rouge. L'hydrogène est présent. C'est incroyable. Les étoiles, c'est bien contrôlé. On peut même voir ici le petit compagnon de Altinac, Alnitac, excusez-moi, qui est visible. On s'entend que, oups, je ne sais pas ce que j'ai fait. On s'entend que le 3 quarts des photos de la nébuleuse de la chaîne de cheval, l'étoile est grosse à même. On n'est pas capable de voir, mais vous voyez que la définition est là. 2.5 heures de pause. Donc, je crois vraiment que le filtre IDAS NBZ, il est bon pour du F5.5, surtout en hydrogène. Il va falloir tester pour le O3. 2.5 heures de pause. Sous-titrage Société Radio-Canada